nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir la chanteuse du gospel togolais Vahida sur ma chaîne est-ce que vous pouvez vous présenter je suis je suis très heureuse de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui je vous ai vu chanter vous avez une très belle voix une voix très fine j'entends souvent dit Vahida la lionne pourquoi on vous appelle en fait quand j'écoute vos chansons vous avez une voix tellement fine est ce que vous pouvez me dire comment est-ce que vous avez eu cette voix comment est-ce que vous avez travaillé cette voix je chante pour la gloire de Dieu j'ai l'habitude de lui dire que Seigneur que je sois derrière et que toi tu sois devant moi parce que je n'ai pas à prouver quoi que ce soit au monde entier je dirais que c'est pas la grâce de Dieu cette voix c'est la voix féminine la plus grave et donc c'est le contraire que j'ai c'est vrai que je fais pas la musique je connais pas les différents mais moi pour moi vous avez une voix très fine vraiment donc ça m'a beaucoup émerveillé c'est vrai que vous avez commencé à chanter très jeune dans cette cour a vous pourrez nous dire en quelle année c'était et en quelle année aussi vous avez commencé votre carrière professionnelle qu'est-ce qui vous a motivé en fait à devenir chanteur du prospect depuis mon enfance j'allais chanter je composais même des chansons à l'époque où j'étais un peu plus sûr que j'aimais pas que beaucoup chanter c'était un jour où j'étais assise seule dans la maison dans la même decade c'était une je suis levé en même temps et je suis allé dans la chambre et j'ai dit ah ah c'est la troisième fois que la personne m'a parlé que j'ai dit que ça c'est la voix de Dieu et il faudrait commencer par chanter et donc je suis rentré au studio à l'époque par le billet de mon mari bien sûr qui m'a aidé pour la sortie de mon premier album que j'ai eu attitré mon roman qui veut dire espoir je me suis dit que je ne suis personne et donc j'ai l'espoir que à travers la même puissance de Dieu je serai quelqu'un dans les jours après enfin je vois que c'est pas une motivation mais c'est un appel plutôt de Dieu pour vous de chanter pour lui c'est un appel, c'est un appel, c'est un appel, c'est un appel, c'est un appel depuis que vous avez commencé en 2007 est-ce que vous pouvez me dire combien d'albums et combien de chansons avez-vous aujourd'hui sur le marché j'ai cinq albums sur le marché et je suis en train de préparer un groupe d'albums combien d'albums vous avez pu avoir aujourd'hui puisque vous avez la voix d'opéra vous avez plusieurs types de voix vous chantez avec différentes sortes de voix vous pouvez m'expliquer un peu je vois que Dieu vous a appelé vous chanter pour la gloire de l'Éternel mais je pense que vous avez passé quand même pas des expériences qui n'ont pas été faciles dans votre carrière je n'ai rien à reprocher à la vie je n'ai rien à reprocher à qui que ce soit c'est un chemin passé et donc tout ce qui peut arriver là ça vient de Dieu oui en fait quand on sert le Seigneur parfois c'est pas facile et nous tous on le sait c'est pas du tout facile mais quelles que soient les expériences que vous avez eu je pense que vous l'avez eu pour la gloire de l'Éternel vous pouvez me dire est-il facile d'être une artiste ou d'une chante Gospel au Togo c'est vrai que je sais certains m'ont déjà dit c'est pas facile mais je veux quand même vous le demander et est-ce que vous avez des financements ? généralement naturellement tout le temps dans cette vie ce n'est toujours pas facile et surtout le Gospel si tu ne sais pas pourquoi tu vas abandonner tu vas dire miette en bref ce n'est pas du tout facile d'être artiste et surtout artiste Gospel chanteur de l'Éternel mais quels conseils avez-vous donné aujourd'hui à un jeune Togolais Ivoirien ou Africain qui voudrait commencer sa carrière de Gospel comme vous l'avez fait ? c'est de s'entraîner c'est d'entraîner de toujours travailler quand on chante le Gospel c'est d'être en contact direct avec Dieu il y a des choses qui arrivent c'est-à-dire que quand tu chantes le Gospel le diable est juste à côté de toi donc à cette jeune je les encourage quand Dieu te donne quelque chose que tu n'entretiens pas ce n'est pas normal il faut essayer toujours d'entretenir cette bonne chose que Dieu t'a donné ce n'est pas tout le monde qui a une belle voix qui a un talent sur cette planète donc si tu découvres que Dieu t'a donné la voix et que Dieu t'a engagé tu as dit lui à son appel pourquoi ne pas s'adonner à lui ne pas avoir une connexion directe ne pas avoir de l'intimité avec Dieu pour qu'il s'accompagne vous savez qu'aujourd'hui certains chantent le Gospel juste par plaisir c'est pas qu'ils ont été appelés par Dieu c'est pas qu'ils ont un appel ils chantent mais vous allez supprimer que les gens chantent le Gospel mais ils vont voir les charlatans ils vont toucher à d'un homme pourquoi pour pouvoir avoir la gloire qu'est-ce que vous en pensez de ça ? je n'aime pas juger et je sais qu'il y a plusieurs personnes dans la maison de Dieu aujourd'hui à l'heure où je te parle tu vas voir beaucoup de personnes qui vont se trimballer par terre pour dire que c'est le Saint-Esprit mais lorsque Dieu va t'ouvrir les yeux tu verras que tu sauras que ce n'est pas le Saint-Esprit c'est de la comédie c'est juste pour te dire que il y a beaucoup de bagailles aujourd'hui dans la maison de Dieu si vous voyez des artistes aujourd'hui qui te disent que bon on m'a appelé le Seigneur m'a appelé tout le monde le dit hein j'ai rêvé le Seigneur m'a dit le Seigneur m'a dit mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé en place et ça c'est Dieu seul qui le saura ça fait vraiment pitié ça fait vraiment pitié d'avoir ce genre de personnes parmi les brebis de Dieu ça fait vraiment pitié d'avoir ce genre de personnes mais comment faire ? Vaida, est-ce que vous avez un mot de fin ? et j'aimerais te dire vraiment un grand merci je te dis merci à Dieu pour ta vie et je te dis de te fortifier hein quand on s'engage pour c'est-à-dire pour honorer le nom de Dieu à travers ses serviteurs surtout à travers ceux-là qui chantent la gloire de Dieu ce n'est pas du tout facile donc vous même vous le savez bien que ce n'est pas facile donc je prie pour que Dieu vous fortifie davantage je passe par vous pour faire un coucou à tous ceux-là qui s'intéressent à ce talent que Dieu m'a donné à Washington et de par le monde entier surtout priez pour nous l'œuvre de Dieu n'est pas facile je remercie vivement le Seigneur Dieu qui a permis cette rencontre merci beaucoup Vaida merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne je rappelle qu'on est en direct de Washington ici aux Etats-Unis je suis très honoré aujourd'hui de vous avoir Vaida sur ma chaîne je ne savais pas que vous avez fait l'opéra en vous faisant cette interview je vous ai découvert et je sais vraiment que vous êtes vraiment une vraie chanteuse et je suis très très honorée de vous avoir aujourd'hui on est en direct de Washington ici aux Etats-Unis et j'espère vous revoir très très bientôt pour une autre interview merci beaucoup et à la prochaine au revoir et à la prochaine et à la prochaine à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine tu a à la prochaine ou à la prochaine et à la prochaine t 안내원 t'oublié tu a pas de pouvoir Sous-titrage ST' 501 ... 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